Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau web-module patrimonial. Aujourd'hui, nous allons parler de l'arborétum de la Mastinière qui se situe dans la vallée de l'Indre, sur le site d'une ancienne carrière autour de deux étangs et avec un coteau boisé en arrière-plan. Le parc est labellisé jardin remarquable, il est consacré aux arbres et aux arbustes de tous les continents. On y trouve aussi une centaine d'espèces de bambous et des installations artistiques de Michel D'Aveau, plasticien et jardinier botaniste, créateur de l'arborétum. Les plantes sont groupées en bosquets suivant différents thèmes, mélange d'écorces et de branchages colorés, associations de fleurs, de baies ou de feuillages. En été, les lotus s'épanouissent sur les pièces d'eau. À l'automne, les frondaisons colorées se reflètent sur les étangs. La superficie du domaine est de 4 hectares, le sol est pauvre, sec, argileux sableux, le pH est acide. L'arborétum est ouvert toute l'année, sous rendez-vous et sans réservation lors des portes ouvertes. Passionné de botanique, Michel D'Aveau regarde chaque jour ses lignes qu'il élève depuis 50 ans. Cependant, l'été 2022 a été révélateur sur bien des points et c'est sur ce sujet que nous allons commencer notre web-module Arbres et canicules 2022, expérience d'un jardinier perspective. Michel, bonjour et c'est à toi. Bonjour Michel, ça va, on a le moral malgré cette sécheresse qui a démarré déjà depuis le mois de janvier. Donc on a un manque d'eau flagrant. Donc cette carrière n'a pas d'humus, le sol est pauvre. On voit là dans des mauvaises conditions comment les arbres peuvent se comporter et j'en tire quand même quelques conclusions pour d'autres jardiniers qui auraient l'occasion de planter des arbres, ceux qu'il faudrait planter et ceux qu'on pourrait promouvoir pour cet avenir incertain. Nous avons fait une sélection de plusieurs arbres, donc vous allez voir les photos, c'est parti. Alors là, on a l'hypophaïe ramoïde qui est un arbre qui pousse sur les dunes du nord de la France. C'est dioïque, vous avez des pieds mâles et des pieds femelles. Ça a la couleur de l'olivier et ça c'est intéressant, c'est un arbre drajeunant. Alors ce n'est pas toujours bien dans un jardin, mais il est très bien adapté à la sécheresse. Alors les fruits sont comestibles. En Ukraine, ils ont créé des fruits plus gros qui peuvent améliorer. C'est un arbre qui est utilisé en gelée surtout dans les pays de l'Est, enfin les anciens pays de l'Est. Un arbre qui est bien, je trouve, à implanter en cas de terrain très sec. Dans les ormes, il y a des choses intéressantes parce qu'on a cessé des plantations d'ormes à cause de la graphiose. Vous voyez cette maladie qui en produit, ça empêche la sève de le monter en fait, c'est un champignon. L'orme de Sibérie n'est pas sensible à la graphiose. C'est un orme qui a des toutes petites failles. Celui-là, il est assez résistant, il est intéressant. Il y a un autre orme qui pourrait aussi être planté, même en arbre d'avenue. Alors c'est à différentes variétés d'ormes qui sont des hybrides créés par l'INRAE entre les ormes du Japon et les ormes européens. Il y en a un qui s'appelle Saporogold et que j'ai, il est super, il pousse très bien. Ça aussi, c'est intéressant à envisager des plantations, même des plantations d'alignement qui pourraient être promues là-dessus parce que ce sont des ormes assez intéressants par rapport au terrain sec. Oui, on trouve aussi des ormes telles que l'orme Lutèce qui a été replantée par exemple aux tuileries en alignement et qui est promis un bel avenir. Quelle taille cette orme Pumila à l'âge adulte ? Là, il a, je ne sais pas moi, une vingtaine de mètres de hauteur. Ce qui est intéressant dans les ormes, c'est qu'on pourrait en replanter beaucoup. C'est ça qui est bien. Un orme, c'est un arbre qui a été un peu délaissé à cause de cette maladie et on pourrait à nouveau en planter pas mal. Alors il y en a un qu'il ne faut surtout pas planter mais qui est magnifique. Mais tous les gens qui ont des parcs et jardins ont eu des soucis avec. Un orme nain qui a une allure de bonsaï, c'est Jacqueline Hillier. Et lui, partout, il attrape la graphiose. Alors ça, c'est une expérience récente. C'est un Kercus variabilis. C'est un chanelier chinois. J'en avais vu un très beau chez Franklin Picard. Et je l'ai trouvé au pépinière de la Preille qui est du côté de Poitiers. Ça fait quatre ans qu'il est planté. Je ne l'arrose absolument pas. Et il a fait même une repousse là malgré le... Alors il a des feuilles de châtaignier. Malgré la sécheresse, je pense que c'est un arbre intéressant. Mais pour des terrains secs. Et la faculté de croissance ? Alors il est encore jeune. Ça fait quatre ans que je l'ai planté. Mais il fait des pousses de 30 à 40 centimètres. Non, non, c'est un chêne. En plus, c'est intéressant. Je précise que toutes les photos que nous allons vous montrer présentent donc des arbres qui n'ont pas été arrosés cet été. Voilà, ça c'est... Et là, vous voyez, sur la pousse, il y a des jeunes rameaux. Donc il a fait une repousse. Alors que beaucoup d'arbres ont cessé de pousser à cause de la canicule. Donc intéressant à voir, à essayer. Alors ça, c'est aussi un chêne intéressant. Il en a été planté à Tours, en haut de la rue nationale. C'est le chêne qu'on appelle chêne de Bourgogne, chêne chevelue. Il y a plein de noms associés. C'est un chêne de climat méditerranéen. On le trouve jusqu'en Turquie. On l'appelle chêne chevelue parce que ses glands ont des poils dessus. Et lui, alors là, il se porte super bien. Un chêne intéressant à planter. À Tours, ils en ont planté. C'est une bonne idée, je pense. Celui-ci, à quel âge ? Quelle vitesse de croissance ? Celui-là, il a une quinzaine d'années. Vitesse de croissance moyenne. Ce n'est pas comme les eucalyptus qui peuvent faire 3 mètres par an. C'est la croissance d'un chêne normal. Mais il a une belle structure. Il est assez intéressant. J'en ai d'autres. J'ai le chêne des marais, Carcus palustris, Carcus coccinea, qui sont des arbres qui sont plantés depuis 40 ou 50 ans, qui tiennent bien. Mais je ne sais pas ce que ça donnerait si ces arbres étaient de plantation récent. Parce qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a le facteur sol. Il y a le facteur climat. Et puis, il y a l'âge de l'arbre. Quelquefois, il s'est adapté à son milieu et il résiste plus ou moins bien. C'est ça que j'observe. J'ai eu beaucoup de déchets dans les conifères à cause des scolites. Les conifères qui, en 3 ans, meurent. Alors, les scolites, c'est un coléoptère qui glisse sous l'écorce ses oeufs. Il y a des petites larves qui attaquent l'aubier. Et en 3 ans, vous voyez dans le morvan des quantités d'épicéas morts. C'est à cause du scolite. Et le scolite a profité de la sécheresse pour proliférer parce qu'il a la 6e science. Et il sent les arbres en stress et il les attaque. Et ça passe d'un arbre à l'autre. Voilà le chêne chevelu. Donc, vous voyez, les glands sont assez originaux. Moi, je serais partisan d'en planter plus de ces chênes-là. Et il y a aussi, dans le même ordre d'idée, il y a les micocouliers. C'est un micocoulier de Provence qui font des ombrages superbes. Il y en a des très vieux à Tours. Place des Halles, vous pouvez garer votre voiture à l'ombre. Ça a une écorce lisse. Alors, il y en a un autre, c'est celui qui pousse en Amérique du Nord, qui a une écorce crevassée, mais qui a les mêmes qualités. Il y a beaucoup de plantations en milieu urbain. C'est un arbre de croissance assez rapide et qui supporte tout à fait la pollution. Aussi, l'autre avantage, c'est qu'on peut planter des tas de choses à ses pieds. Donc, ça, je trouve que le micocoulier, c'est vraiment une bonne piste pour les villes. Il y a les platanes, évidemment, mais les feuilles ne pourrissent pas. Ça devient géant. Donc, on commence à se méfier aussi des grands arbres qui risquent de tomber. Le micocoulier, on peut le tailler. C'est comme les tilleuls. Les tilleuls sont très bien adaptés. Ils ont été un peu délaissés. Moi, j'ai vu des fois de voir une belle allée de tilleuls, même taillée en tête de chat. Ça tient très, très bien. Et ça, en plus, c'est mellifère. Ça a plein de qualités. Alors, toute la famille des tilleuls, c'est une famille intéressante en cas de sécheresse. Alors là, c'est Malus-Sieversy. Je l'ai cherché. Je ne l'ai pas trouvé franc de pied. C'est dommage. C'est un pommier du Kazakhstan qui pousse dans des forêts de pommiers qui sont sélectionnés par les ours au Kazakhstan. Ces forêts ont été sauvées parce qu'ils commençaient à disparaître. Et c'est un climat, le Kazakhstan, où vous pouvez avoir moins 40, plus 40. Donc, c'est intéressant de voir ce pommier qui a été planté depuis 4 ans. Là, il fructifie pour la première année. Alors, ce n'est pas spécialement pour les pommes, mais c'est un arbre très… Je ne l'ai absolument pas arrosé depuis la plantation. Donc, c'est un arbre qui est intéressant. Dans les villes, surtout maintenant, où les forêts comestibles, tout ça, c'est une piste. Parce qu'il n'a pas les maladies qui ont nos pommiers hyper sélectionnés. Donc, on commence à faire des recherches pour savoir si on ne peut pas partir à nouveau sur ces pommiers qui ont très peu de maladies. Parce que nous, on est avec la Golden, il y a 23 traitements. On arrive sur la Pink Lady, qui est très bonne. Mais on est à 40 traitements. Donc, il y a une fuite en avant. On aimerait, avec ce malus et versi, repartir sur d'autres bases de sélection. Là, j'ai parlé un peu des viburnums. Parce que ce sont des arbres qui résisteraient très mal à la sécheresse. C'est comme les hydrangéas. Ce sont des arbres qu'il faut absolument arroser. Donc, celui-là, il est joli, qui monte Jaro, parce qu'il monte par rapport au mariési, qui est assez plat. Il monte en hauteur. Il y a Watanabe aussi, qui est intéressant comme ça, et qui remonte. Mais par contre, tous les viburnums, à moins d'avoir de l'eau et d'avoir des endroits ombragés, on peut les protéger. Ce sont des arbres qui résistent, enfin des arbustes plutôt, qui résistent assez mal à la sécheresse. Et qui ont un grand besoin d'hygrométrie. Voilà. Ce qui nous a tués aussi, ce n'est pas tellement la chaleur. Moi, j'étais en Chine. Il y a des endroits où il fait très chaud l'été. Mais c'est la mousson. Donc, c'est un air à 80 % d'humidité. Nous, à Bordeaux, lors des grands incendies, il y avait 10 % d'humidité dans l'air. C'est de l'air qui nous vient du désert. Ce n'est pas un air qui nous vient de la mer chargée en humidité. Donc, c'est ce que les plantes chinoises subissent de plein fouet. Ce problème demande d'hygrométrie. Alors bon, il y a des gens qui ont plus de chances que moi, qui ont des terrains meubles ou des terrains qui repèrent un peu plus l'eau, qui sèchent moins vite. Mais chez moi, c'est catastrophique. Comme c'est une ancienne carrière, on a fait une étude pédologique au moment d'un congrès qui s'appelait Gessal. Il y a un centimètre d'humus qui s'est créé en 40 ans. À l'époque, il y avait 10 ans de ça. Vous vous rendez compte, un centimètre. C'est pour ça, quand on voit des labours et toutes ces choses profondes, on voit que quand il y a des orages, tout fout le camp à la rivière. Il va falloir qu'on révise nos façons de gérer nos terrains. Et une très bonne connaissance botanique de façon à... Alors ça, c'est aussi un sujet sur lequel j'aimerais bien qu'on revienne, parce que j'ai une jeune fille qui faisait des herbiers, qui est botaniste. Elle a fait l'école de botanique à Besançon. Michel, je crois que tu sais le nom. Oui, oui, c'est Château Farine, près de Besançon. Donc, on n'a pas beaucoup de botanistes. Et elle est venue un jour, elle a invité sa prof, me rencontrer. Et on disait qu'on avait des gros problèmes. C'est sur les plans de gestion des pépinières. On continue à cultiver des arbres qui sont très sensibles à la sécheresse. Et on devrait promouvoir des nouvelles variétés. Bon, les râpes champettes, par exemple, pour faire des haies, il est super résistant. Les aubes épines aussi. Donc, il faudrait, pour que les espaces verts des villes, il faudrait une meilleure formation. Et il faudrait qu'on choisisse plus judicieusement les essences qu'on va mettre pour l'avenir. Je pense que les botanistes ont un grand rôle à jouer. Les écoles de Versailles, ils font suffisamment de botanique. Les responsables des espaces verts des villes, il faudrait qu'ils fassent de la formation. Beaucoup plus. Parce que j'ai vu, en allant à Chaumont, j'ai vu une magnifique allée de Tilleul. Et c'est la Loire à vélo. Ils ont prolongé en plein cagnard avec des liquides en barre. Alors, le liquide en barre, c'est très bien. Mais sur un plateau comme ça, il y en avait un sur deux qui étaient morts. Et en plus, je ne suis pas persuadé que le choix soit judicieux. Les espaces verts pensent bien faire, mais il faudrait approfondir la connaissance des exécutants. Je fais partie de la CEPANT. Par contre, on a des subventions pour faire des haies, maintenant. Mais par contre, on manque de jeunes plants. Alors, je dis pourquoi on ne ferait pas des haies en semis ? Parce qu'un arbre qui germe dans un lieu, s'il a germé, c'est qu'il est bien adapté à ce lieu, quitte à éclaircir avant. Il n'y a pas de subvention pour les semis, c'est dommage, parce qu'on pourrait partir du semis. Et je crois que ce serait une bonne piste en cas de sécheresse et tout. Voilà, enfin, c'est mon opinion. Alors, par contre, heureuse surprise, les acerpalmatums, dans l'ensemble, ont très bien supporté la sécheresse, à part ceux qui sont peut-être en plein soleil, qui ont les feuilles abîmées. Mais les feuilles abîmées, ça ne veut pas dire que l'arbre ne résiste pas. Alors, chez moi, j'en ai des très grands, qui ont à peu près 40 ans. Ils sont parfaits. Alors, j'ai arrosé un petit peu autour de la maison, par contre. Mais disons qu'ils sont des arbres très costauds. Moi, les érables du Japon, j'en ai un qui est pleureur, qui a une forme de champignon, qui a à peu près 40 ans. Il est super bien, voilà celui-là. Et il n'a pas une feuille d'abîmée, je ne l'ai pas arrosé du tout. C'est une bonne piste, les érables du Japon. Les gens sont un peu timides à propos de ces arbres-là. Je crois qu'il faut essayer. Alors, évidemment, peut-être pas en plein soleil, peut-être. Alors, il y en a qui ont les bouts des feuilles un peu abîmées. Mais dans l'ensemble, ils ont très bien résisté. Bon, et nous avons en région Centre-Valle-de-Loire, quelques pépinières spécialisées dans les érables du Japon. Donc, vous pouvez avoir le choix. Alors, une autre surprise, c'est les métasequoias. Parce que, bon, les métasequoias, ils ont été introduits que depuis 1948 en Europe. C'est des pépinières Mémou à Bayonne qui ont planté les premiers. Ils viennent de l'Arnold Aboretum qui les avait multipliés à partir de la Chine. Parce que c'est un arbre qu'on a redécouvert en 1942-43. Celui-là, c'est le métasequoias d'Ibstro-Boïdes. Voilà. Lui, il est, comment vous dire, il est planté depuis à peu près 45 ans. Et ils tiennent très, très bien. Alors, c'est un peu l'équivalent du cyprès-chauffe de Louisiane. Sauf que ça ne fait pas de pneumatophore. Il n'est pas un terrain hyper humide. J'en ai plusieurs. J'en ai quatre. Ils sont tous en parfaite santé. Donc, ils ont bien résisté. Ils ont perdu quelques feuilles, mais ils ont bien résisté au chaud. Alors, il paraît que l'ONF faisait des essais. Voilà. Faisait des essais en Sologne. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est. Derrière, il y a un liquide en barre dans la photo aussi qui est très beau. Mais je vous dis, ce sont des arbres assez vieux. Ils sont là depuis assez longtemps. Je ne suis pas sûr que si on les plantait maintenant en plein soleil, surtout les liquides en barre, ils tiendraient. Tout dépend des circonstances. Il faut dire que l'arborétum est assez vieux maintenant. Donc, on a des arbres bien établis. Je crois que j'aurais du mal à créer la même chose maintenant avec le climat qu'il fait. Moi, j'ai tendance à mettre les arbres en concurrence. C'est un peu le problème qu'ont les paysagistes qui mettent les arbres de même calibre, de même taille, tous les 5 mètres. Et il n'y a pas de poésie dans leur plantation. Alors là, vous avez trois plantes intéressantes. Il y a un cèdre bleu pyramidal. Et vous avez un aralia qui est une plante à grandes feuilles. Qui a perdu des feuilles au premier plan. Et à côté du cèdre, on a un acer triflorum. C'est un peu comme l'acer griseum au niveau des feuilles. Il y a trois folioles. Alors, il a les feuilles qui grillent. Alors, il sera moins beau à l'automne cette année. Il grille un peu. Mais il tient très bien aussi. Dans les érabes, je pense que les érabes résistent assez bien à la sécheresse. Je suis étonné par cet arbre qui résiste très, très bien à la sécheresse. C'est lacer burgerianum. Ah oui, il tient bien, oui aussi. Oui, oui. Dans l'ensemble, j'ai lacer capadocycum de Turquie qui marche très bien. Sauf qu'il a un gros défaut, c'est qu'il est très rajeunant. Donc, vous avez vite des bosquets. Lacer griseum, ça tient, il a tenu assez bien. Donc, je pense que les érabes, on peut avoir plus confiance dans les érabes. Seulement, c'est une composition de deux. Ça, c'est lacer capadocycum. Et au pied, vous avez un cotinus. Alors, en arbuste, les cotinus, c'est parfait. Ça peut se semer dans des coteaux calcaires secs et tout. C'est très costaud. En plus, on a des belles couleurs d'automne avec ces arbres-là. Ça, c'est sans souci en cas de sécheresse. Cornus controversa. J'en ai un plus vieux. Alors, eux, ils souffrent beaucoup au niveau du feuillage. Ils ne meurent pas, mais ils ont les feuilles qui se dessèchent. J'ai eu la même chose sur les cornus florida, qui ont un feuillage très, très moche. Le pourtour des feuilles ou la pointe des feuilles a séché. Ça ne veut pas dire que les arbres sont morts, mais ils souffrent. On est toujours dans la même configuration d'arbres originaires de contrées, où l'été, des moussons permettent d'avoir une hydrométrie importante. Voilà. Mais le cornus controversa, c'est quand même très beau. Alors, celui qui est beaucoup planté, c'est le variegata. On a un magnifique à anduse, à la bambouseraie, splendide. Ça, c'est très intéressant. C'est assez récent d'introduction. C'est l'heptacodium. Nipolynoides. Voilà. Alors, il a un autre nom aussi, jasminoïde. Peu importe. Il a un intérêt au niveau de la floraison, qui est très belle, et la date de floraison. C'est un arbre qui fleurit en juillet, plutôt août. Donc, à une époque où les abeilles n'ont pas grand-chose en floraison. Et il y a beaucoup de papillons dessus. Et il a un autre atout, c'est qu'il a une belle écorce, si on le dégage du pied. Il est classé dans les arbustes, mais il est très poussant. Donc, ça pourrait faire un grand, grand arbuste. Et il ne craint pas le gel. Donc, c'est intéressant. Je crois qu'il commence à être… J'en ai vu pas mal à Chaumont de planter. Je crois que c'est un arbre d'avenir. Il y a aussi les Elcovas, qui ont relativement bien tenu. Bon, les Elcovas, c'est proche des Ormes. Alors, moi, les Elcovas, ce que j'aime bien, c'est que ça a des belles écorces. Lui-là, c'est Sinensis. Vous voyez, l'écorce, c'est magnifique. Ils ont des petites feuilles, ils tiennent assez bien. Dans le même registre aussi, on a un arbre qui a beaucoup fleuri au mois de juillet, qui est intéressant, qui est un arbre assez grand, mais qui tient très bien. C'est le Sophora japonica. Ça aussi, c'est un arbre qui résiste très, très bien à la pollution. À Paris, par exemple, j'ai vu une nouvelle avenue à côté de la Bastille, qui était entièrement plantée d'un alignement de Sophora. Et en fait, c'est un arbre magnifique, avec de très jolis points. On en voit beaucoup. C'est à Lix de Saint-Venant qu'on a des beaux au château de Val-le-Mer. Pleureur, oui. Pleureur. Mais ça, c'est intéressant comme arbre. Il y en a à Chinon, dans le château de Chinon, sur le plateau sec. Il est très vieux. Les Sophora, on peut avoir confiance dans ces arbres-là. Le seul peut-être petit défaut, ce niveau racinaire, parce qu'il y a à Tours, il y a une place qu'on appelle maintenant la place du monstre, parce qu'il y a une sculpture à facettes qui représente un monstre. Et ils ont refait la place. Et il y a beaucoup de racines qui s'étaient enchevêtrées, qui avaient su lever le trottoir. Ils ont choisi de refaire la place et de ne pas les arracher, sauf trois ou quatre qui étaient vraiment en mauvais état. Mais ils replantent la même chose. Moi, le Sophora, ça fleurit en juillet, c'est bien. Le seul inconvénient, si on peut dire, c'est une pousse quand même assez lente. Oui, c'est comme les ginkgos, ce n'est pas des arbres qui poussent très vite. Mais le Sophora, je trouve que pour des gens qui veulent mettre des grands arbres, c'est intéressant. Alors ça, c'est un tronc du mycocoulier d'Amérique, Celtis occidentalis, qui est moins planté que le mycocoulier de Provence, mais qui est aussi résistant. Et là, l'écorce écrevassée, elle est assez belle. Alors, il y en a des vieux à l'arbre étonne de la fosse. Et il faut voir, l'écorce est marquante quand même, c'est intéressant. Et tout ce qui est Celtis, mycocoulier, a privilégié dans les plantations futures. Alors, toujours dans les écorces, alors ça, c'est X andracnée. Alors, c'est tous les arbutus. Alors, chez moi, comme c'est siliceux, les arbutus, ils se recèdent partout. Les arbousiers, donc j'ai plusieurs variétés d'arbousiers. J'en ai un du Texas et tout. Les arbousiers, ils font leurs fruits qui vont mûrir en octobre. Et les fleurs, il va fleurir en même temps que les arbouses mûrissent. C'est une ericacée, c'est de la famille Desbrouillères. Ça fait des belles clochettes. Et c'est assez intéressant comme arbre au niveau du tronc décoratif. X andracnée, il y en a un vieux à la fosse. Il y en a aussi au jardin des plantes de Nantes, des très vieux. Et il y en a à l'arboréthome Gaston à l'arbre. Ça, ce sont des arbres très marquants, des arbustes, mais c'est assez tortillé. Ce n'est pas un arbre qui va pousser droit. Il y a un problème de rusticité quand même. Alors, oui, mais comme on va vers des hivers, enfin, en principe, on peut se tromper. Parce que nous, on a eu moins 20 en 85-86. Et il y a 10 ans, on a eu moins 16 degrés. Mais ils repartent assez bien. Et l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils sont pyrophiles. C'est-à-dire que s'il y a un incendie, on peut les couper. Parce qu'après les incendies en Corse, il y en a beaucoup sur le schiste. Ils repartent très bien. Ils continuent à maintenir la montagne et évitent les glissements de terrain par rapport à une zone incendiée. C'est très intéressant comme arbre pour maintenir la terre dans les montagnes. Donc, l'arbousier, il peut perdre ses feuilles. Mais même si, à la limite, il a gelé un peu, vous le coupez au pied. Il veut faire une bouillée assez rapidement. D'accord. Alors, il a une maladie sur les feuilles. Des fois, il a un peu déplumé. Après, c'est une question de coup de cœur. On aime certaines plantes. Moi, j'adore les écorces. Donc, c'est des arbres que j'ai privilégiés. Et mon terrain leur plaît bien. Je ne les ai pas du tout arrosés. Alors, voilà les fruits de l'arbousier. Donc là, ils ne sont pas encore mûrs, si vous voulez. Ça va passer du vert au jaune, à l'orange et au rouge foncé. Alors, les mers leur raffolent. On peut les manger. Ce qu'on mange dans les restaurants chinois, par contre, c'est une autre espèce. Parce que là, il n'y a pas de gros noyaux. C'est des petits grains. Tandis que quand on mange des arbouses au sirop dans les restaurants chinois, c'est un arbousier qui a un gros noyau. Mais ça a la même allure. Alors, derrière, il y a un eucalyptus qui a résisté à moins 16 degrés. Sachant qu'à 85-86, j'avais perdu tous les eucalyptus que j'avais. Une espèce assez résistante, on l'appelle le gommier des neiges. Alors, par contre, c'est vrai que les eucalyptus, c'est souvent gélif. Donc, il faut bien. Mais il y a quelques espèces résistantes. Et c'est pas le savoir de planter des choses au pied. Par contre, ce qui est amusant, c'est qu'on peut couper une branche. Il va repartir avec du feuillage juvénile et un feuillage rond bleu. Moi, j'étais avec M. Jean-Pierre de Moli au Chili. J'étais vraiment écœuré par la déforestation massive de forêts primaires pour mettre de l'eucalyptus nitens qui pousse de 3 mètres par an. Et c'est de la monoculture d'eucalyptus sur des milliers d'hectares. Alors là, il n'y a rien. Il n'y a plus que de l'eucalyptus. En plus, au Portugal, ils ont eu des problèmes parce que ça contient des huiles essentielles. Le feu se met dans une forêt d'eucalyptus. Ça s'enflamme très, très vite et ça brûle beaucoup. Mais l'eucalyptus garde un aspect exotique et assez intéressant dans l'art paysager. Enfin, ça tient mal au vent. En Bretagne, ils ont des soucis. Il n'y a pas grand-chose qui pousse en dessous. Ça absorbe pas mal d'eau. Apparemment, en Algérie, ils ont eu des mauvaises surprises à cause de ça. Donc, je reste un peu mitigé sur les eucalyptus. Ah, on va arriver sur les bambous. On a fait des arceaux en bambou. Parce que j'ai un bambou grimpant du Chili, Tenuifolia, qui fait des arceaux. Au lieu de faire un chaume droit, il vous fait des chaumes en arceaux. Les arceaux s'accrochent dans les arbres. Et il grimpe dans les arbres ou dans les cactus, même parce qu'il peut pousser du côté de Santiago, où c'est assez sec. Il est assez intéressant. Il a eu quelques feuilles grillées, quand même. Mais là, c'est un amusement décoratif. On a fait un tunnel de bambous. Bon, ça intéresse aussi les gens, parce que les bambous grimpants, il n'y en a pas tant que ça. Surtout au Chili. Alors, ça, c'est une allée de philosophie. Alors, les bambous ont une très mauvaise réputation. Donc, après, ça dépend de l'espace qu'on dispose. Et maintenant, on a beaucoup de bambous non traçants qui peuvent faire l'affaire pour des petits jardins. Par contre, ils n'ont pas de gros chaumes. Les gens veulent les deux. Ils veulent des gros chaumes avec un bambou qui ne trace pas. Alors, c'est un peu contradictoire. Alors, les philostachistes, tous sont traçants. Souvent, les pépiniéristes disent, ah, celui-là, il n'est pas traçant. Ils ont des philostachistes à vendre. Alors, souvent, on se fait tromper aussi. Moi, avec les visiteurs, parce qu'ils s'adressent à la personne qui vend ses plantes. Donc, il va aller dans le sens que ça les arrange, puisqu'il veut vendre une plante. Donc, il faut mieux s'intéresser à des bouquins et des gens sérieux pour avoir des bons conseils. Alors, les philostachistes ont bien tenu, très peu ont fait des pousses qui ont été jusqu'à maturité. C'est-à-dire que, vous voyez, d'abord, elles étaient de diamètre inférieur à l'année d'avant. Ils ne sont pas allés jusqu'au bout de leur croissance. Donc, les nœuds se rapprochent. Et puis, petit à petit, ça se dessèche. Donc, les trois quarts des philostachistes n'ont pas eu de chaume cette année. Mais peu importe, une année sans, ce n'est pas grave. Alors, les pareils, les sasa, qui sont des bambous assez bas, qu'on trouve beaucoup au Japon, qui sont des bambous de sous-bois. Sasa vetchi est très, très, très joli. Ça, c'est un sasa vetchi. L'hiver, la feuille s'entoure de blanc. Ça fait des coussins. C'est assez intéressant. Et là, vous voyez, les feuilles sont complètement desséchées. Alors, ce que je peux faire, c'est de le raser complètement. Et au printemps, il y aura des nouvelles pousses propres, comme on dit. Ma grosse déception, c'est un bambou qui est magnifique. Je l'ai eu pendant des années, très, très beau. Il fait des nœuds en forme de cymbale. En Chine, on fait des cannes avec. Il a un feuillage très fin. C'est un bambou très élégant. Malheureusement, il n'est pas planté depuis très longtemps en Europe. Et voilà ce qui s'est passé. J'ai eu beau arroser un petit peu quand même pour le sauver, parce que je l'aime bien. Et vous voyez, toutes les feuilles se sont desséchées. Par précaution, j'avais déjà eu une alerte avant, parce qu'en 2003, il y a eu déjà des chaleurs. Nous, on a eu 42 degrés. Cette année, on a eu 38. On est quand même dans une zone un peu fraîche. Alors, j'en avais racheté un que j'ai mis près d'un endroit où j'ai une source, un forage. Et il est pratiquement les pieds dans l'eau. Alors, lui, il s'est bien porté. Tandis que cet exemplaire-là, il s'est complètement desséché. Donc, à savoir que ce Shimono Bambouza, qui est magnifique, que je conseille à tout le monde, il est traçant, mais il est modeste au niveau du diamètre de chauve. Il faut le planter près d'une mare ou dans un endroit très humide. Et à l'ombre. C'était un bambou fétiche un peu. On va terminer sur une note optimiste. Oui. Magnifique et pleine de poésie. C'est vrai que pour l'été, l'arborétum, il n'y a pas énormément de floraison à voir et tout. Par contre, les étangs sont devenus un support pour les lotus. On a des nymphéas. Le nymphéas, c'est au ras de l'eau. Et on a des lotus, mais qui sont hyper toniques. Alors, on n'est pas obligé de les arroser. Depuis que l'arborétum a été créé, en 50 ans, il s'est créé à peu près 20 ou 30 centimètres de vase. Et là, ça fait 4 ans qu'ils sont plantés. Je suis submergé par les lotus. Je suis même obligé d'aller mettre des grilles, un peu comme les bambous. Ça dérisome. Par contre, c'est magnifique parce qu'il y a une profusion de fleurs tout l'été jusqu'en octobre. Les fleurs ne durent pas très longtemps, mais il y en a toujours des nouvelles. Donc, ça peut monter chez un et un qui s'appelle Osiris, qui est rose français, qui a été créé par Bory Latour Marliak, qui était le créateur des nymphéas, qui fournissait Claude Monet dans les années 1880. Il avait eu de nombreux prix. Il a créé un lotus géant qui s'appelle Osiris, créé en 1900. Je peux vous assurer, il pousse à 2 mètres au-dessus de l'eau. Donc, si on se met au pied, c'est impressionnant. Et c'est magnifique. C'est très beau. Sauf que ce qui m'inquiète, c'est que ça fait profusion de feuilles aussi. Donc, ça risque de boucher complètement l'étang. Vous voyez, ça a des inconvénients. Après, c'est un choix, mais les gens qui visitent sont assez étonnés. Alors, souvent, on confond l'inféa et le lotus. Les fruits sont très beaux aussi. Tout est bon dans le lotus. On peut manger les graines. On peut parfumer sa chambre en mettant du thé dans la fleur de lotus. Et le lendemain, vous avez du thé parfumé au lotus. On peut manger le rhizome. On a trouvé des graines dans des tombes en Corée qui avaient 900 ans, qu'on a fait germer. C'est étonnant, la feuille. Si vous la cassez, vous avez un fil et on peut faire du tissu avec. On peut tisser des fils. La feuille a un aspect cireux et l'eau ne coule pas. Elle est hydrophobe. C'est-à-dire que l'eau fait des billes dessus. Alors, quand il pleut, c'est assez joli. Vous avez plein de billes sur les feuilles. S'il y a une qui est un peu élevée, qui a trop d'eau, elle va verser. Enfin, il y a une poésie autour du lotus. Et ça, ça nous encourage à continuer à planter dans les jardins parce que le moral est assez bas quand même. Merci, Michel. Pour cette dernière note très poétique, je trouvais que c'était intéressant de parler de ce qui s'est passé dans un site de notre région, la région Centre-Val-de-Loire, en Touraine, dans cet arborétum qui est labellisé Jardin Remarquable, où tu élèves tous ces arbres depuis 50 ans. Et c'était très intéressant de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et ça peut être le point aussi de futures réflexions où, effectivement, on fera extrêmement attention aux nouvelles associations, aux nouveaux arbres qu'on plante, aux sols qu'on travaille. Donc, tout ça est le point de départ d'une nouvelle aventure encore plus vertueuse, mais surtout encore plus passionnée. Encore merci, Michel. Et à très bientôt pour un web module patrimonial. Et à bientôt avec une sortie avec la PJRC pour voir de nouveaux jardins. Voilà, au mois de septembre. Et n'hésitez pas d'aller rencontrer Michel. Il peut vous parler pendant des heures et c'est toujours passionnant. Au revoir. Au revoir et merci.